Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Auto, que le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7, que le monde ferait bien de nous envier. Bon, on en a l'habitude, on replonge cette semaine encore dans le tumulte, dans le bouillon des élections municipales, avec un zoom qu'on va faire aujourd'hui sur la gauche de la gauche, avec la liste Bordeaux en lutte. Alors, Bordeaux en lutte, c'est une liste qui est portée par Philippe Poutou. Bonsoir Philippe Poutou. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et vous êtes venu bien accompagné avec Evelyne Cervantes, un nom absolument magnifique. Est-ce que vous nous direz si vous êtes une donkey shot de la politique ? Ça, on le verra. Vous, vous êtes de la France insoumise. Donc bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Et pour vous opérer en douceur, évidemment, le Mozart de l'interview politique, Denis Lherme. Bonsoir Denis, n'ayons pas peur des mots. Bon, avant de rentrer dans le dur, on le disait. Enfin, on va rentrer dans le sens de cette candidature, le pourquoi et les propositions que vous allez soumettre aux Bordelais. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse un petit peu d'histoire et qu'on revienne sur l'histoire de Bordeaux en lutte. Parce que, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, entre le NPA, dont vous êtes le représentant, Philippe Poutou, et la France insoumise, dont vous êtes la représentant, Evelyne Cervantes, ça n'était pas une idylle. Comment vous avez transformé une histoire un peu chaotique en histoire d'amour ? Ça, vous nous le direz. Je ne sais pas qui s'est dit. Allez-y, Philippe. C'est une histoire rapide, en fait. C'est à peu près trois mois, trois, quatre mois de discussion. Et on se rend bien compte qu'on est un peu un cas exceptionnel. Parce que c'est vrai que sur le territoire, c'est peut-être un des rares, très rares exemples où le NPA s'est entendu avec des camarades de la France insoumise. Donc on est conscient de ça. D'ailleurs, il y a eu des disputes des deux côtés. Il ne faut pas croire que c'était unanime. À la fois du NPA, on s'est bien engueulé. Et puis dans la France insoumise aussi. Parce que c'était soit on fait une liste commune, soit chacun partait de son côté. Donc évidemment qu'on a eu ce débat-là. La majorité l'a emporté des côtés pour pouvoir réussir cette liste commune. Mais nous, ce qu'on peut dire pour résumer, c'est que c'est le mouvement social qui nous a aidés à construire cette liste commune. Parce qu'on s'est côtoyés dans les manifestations, dans les actions de blocage, dans les soutiens aux professeurs devant les bahus. Toutes ces actions-là, le fait de se rencontrer, on parlait à la marge un peu des municipales qui approchaient tout ça. Et donc ça a aidé. Ça a aidé parce qu'on s'est dit, si on discute de la convergence dans les manifs, dans les luttes sociales, pourquoi on ne réussirait pas à construire une sorte de liste convergente qui pose le problème de la révolte, de la colère sociale, du ras-le-bol, et puis de l'envie de changer les choses. Et donc voilà, c'est un peu ça qui s'est passé. Alors pas simplement, mais je pense que cette contestation-là nous a bien aidés à aller vers cette liste commune. Évelyne Cervantes, du point de vue de la France insoumise, ça a été évident de faire un pas vers Philippe Poutou ? Il faut remonter un petit peu dans le temps. Au mois d'octobre, nous avions décidé, réfléchi à la création d'un collectif où on pourrait avoir des militants associatifs, des militants syndicaux, des partis, pas des partis, des militants politiques qui pourraient innover et proposer autre chose. Une liste ouverte. Et bien évidemment, cette liste, on l'a appelée Bordeaux Debout. On a réfléchi. Et puis, comme le dit Philippe, les choses se sont un petit peu faites comme ça, parce qu'on s'est rencontrés justement dans plusieurs manifestations, en voyant qu'on défendait les mêmes causes, avec peut-être chacun à notre manière. Mais nous étions sur le terrain, aux côtés des gens qui souffraient. Nous étions aux côtés des gilets jaunes. On va parler de tout ça. On va rentrer un peu sur le dur. Juste à rajouter par rapport à ce... C'est important parce que c'est vrai que ce n'est pas juste NPA et la FI. Non, effectivement. C'est vrai que dès le départ, on discute de ça. Evelyne a raison. Et puis là, aujourd'hui, on le voit, ça correspond pas mal à une attente. C'est-à-dire que dans le milieu syndicaliste, dans le milieu associatif, dans ce milieu de militants à Bordeaux, il y avait l'envie de faire quelque chose ensemble parce qu'il y a une sorte de révolte contre la société telle qu'elle est, les misères, les inégalités sociales. Et c'est vrai qu'il y a cette sorte d'anticapitalisme qui se crie d'ailleurs dans les manifestations gilets jaunes. Et on voulait le revendiquer. Donc on part de ça, en fait. On crée une équipe à partir de cette identité commune. Et c'est vrai que c'est ça qui nous réjouit. C'est d'arriver à travailler et à construire quelque chose assez largement avec des gens qu'on côtoie habituellement dans la rue. D'ailleurs, on retrouvera cela dans Bordeaux en lutte. C'est aussi un collectif. On va en parler. Oui, dans le collectif, vous avez parlé des gilets jaunes. Est-ce qu'il y en a dans ce collectif ? Est-ce qu'il y en aura sur votre liste ? Oui, on en a au moins un qui est connu. C'est Antoine Boudinet. Donc ce jeune qui a perdu sa main le 8 décembre pendant les toutes premières manifestations de gilets jaunes. Donc Antoine Boudinet qui sera certainement un des porte-parole de la liste. Parce que dans la liste, il y aura aussi toute cette partie de bataille contre les violences policières, contre la brutalité de la répression. Et donc il y a lui. Puis après, on a d'autres gilets jaunes qui veulent participer aux âgés. On va voir comment... La liste, elle n'est pas construite. Donc on a une idée, évidemment, du début de la liste. Puisqu'il y en a qu'on connaît mieux que d'autres. Mais après, on va voir comment on l'a construit en étant justement le plus précisément représentatif de ce qu'on a envie d'exprimer. Sachant qu'il y avait déjà des gilets jaunes dans Bordeaux de boucle. Ok, qui étaient membres du cas. Alors, c'est pour le résumer à gros traits, mais néanmoins, on va vous soumettre à l'exercice. C'est quoi le sens de votre candidature aujourd'hui ? Vous êtes les dernières, vous êtes déclarées à être entrées dans la bataille de ces municipales. Vous portez quoi ? On se regarde toujours. Mais le truc qui nous motivait d'abord, c'était un cri de colère. Enfin, on a envie d'être là. Parce qu'en fait, de toute façon, c'est un peu le classique. C'est qu'habituellement, on ne se sent pas du tout représenté par déjà ce qu'on appellerait les principaux candidats qui sont du pouvoir ou même tous représentants de la bourgeoisie bordelaise. Donc nous, on s'est dit, il faut absolument que les classes populaires, il faut absolument que les gens d'en bas, comme nous, enfin d'en bas, c'est une expression qu'on peut aussi discuter, mais qu'ils puissent être là. On veut parler de nos problèmes, on veut aussi montrer qu'on a des idées et qu'il faut qu'on fasse de la politique, il faut qu'on s'organise. Et ça pose aussi le problème de contester les politiques qui sont en place. Et nous, on dit qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de raison d'entendre toujours les mêmes discours comme quoi c'est que comme ça et pas autrement. Nous, on dit, si, et on va le dire et on va débattre. Et donc, c'est un peu ça. Il y avait l'idée, évidemment, de foutre le bazar dans cette campagne quand on a un peu une sorte de motivation d'essayer de faire du bruit et puis de montrer que c'est un rendez-vous politique, autant débattre vraiment de tous les problèmes. Alors, justement, tous les problèmes, on les évoquait. Néanmoins, vous lancez dans cette aventure. La liste est en constitution. On va aborder le volet propositions, idées, que vous allez mettre sur la table. C'est quoi l'objectif ? C'est de figurer ? Juste entendre une voix, c'est faire la figuration dans cette campagne ? Non, absolument pas. Le but, c'est de gagner, de pouvoir aller à la mairie représenter tous ces gens qui sont en lutte depuis des mois maintenant et vraiment être force de proposition et se battre pour se faire entendre. C'est sûr. Parce qu'on le disait, vous avez été convaincu de Philippe Poutou en 2014 à la municipale. Vous aviez fait 2,5 %, c'est-à-dire on fait un tour et on s'en va. Là, vous êtes dans une autre optique ? Forcément. L'ambiance sociale du moment nous donne confiance quand même. Quand on voit à la fois le mouvement des Gilets jaunes depuis un an et puis la bataille des retraites qui n'est pas finie, qui continue et qui même rebondit, qui surprend pas mal de gens. Donc on est mis en confiance avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, oui, on est dans une période où on peut enfin dire des choses, peut-être plus qu'avant, on peut exprimer une colère et on peut montrer qu'autre chose est possible. Donc on est dans cette idée-là. Nous, l'objectif qu'on se fixe, c'est peut-être un truc de dingue, parce que c'est vrai qu'on a des têtes de losers, on a tout le temps perdu. Donc on peut se dire, ils arrivent, on reperd encore. Mais là, on se dit, non, on va... Enfin, là, on se fixe un objectif, c'est la barre des 10 %. La barre des 10 %, pourquoi ? Et pourquoi le deuxième tour ? Parce que c'est la seule manière d'avoir des élus. Et nous, on veut pas, justement, par rapport à ce que vous dites, on veut pas être les chiars de service juste pendant un mois et demi. À la limite, tout le monde se dirait, ils vont parler un mois et demi, puis après, c'est fini. Non. Nous, on voudrait être là les 6 ans qui suivent. On voudrait avoir des élus dans le Parlement bordelais, de manière à continuer le combat qu'on veut mener, enfin, le programme qu'on va défendre, et puis même à organiser, enfin, faire finalement un cadre militant qui puisse être présent en permanence. Donc on a quand même cette ambition-là. On verra si on y arrive. En tout cas, c'est ça qu'on affiche ouvertement. 10 %, c'est jouable. Ça sera un exploit, mais c'est jouable, bien sûr. Parce que, dernière enquête Sud-Ouest, je rappelle rapidement les chiffres. On avait testé une liste dans notre sondage. C'était un collectif citoyen soutenu par la France Insoumise. On était à 6 %. Donc, est-ce que vous pensez que le capital Poutou peut permettre de... De trouver les cartes ? Je ne sais pas si ce n'est pas le bon mot, le capital Poutou, en fait. On a signé un contrat. S'il y a une soustraction, je devrais payer à la fin. Mais, bien sûr, je n'en sais rien. Non, ce qu'on dit, c'est pas... On a choisi... Enfin, mon nom, évidemment, il a une connotation très particulière. Oui, voilà. Vous avez une vraie autorité. Donc, du coup, on peut penser que ça aide au moins à faire parler de la liste. Après, ça ne garantit rien, évidemment. Parce que nous, on le voit dans les relations autour de nous, c'est qu'il y a beaucoup dans notre milieu social qui sont évidemment contents qu'il y ait cette liste-là. Ça leur file la paix, ça leur donne confiance. Est-ce que ça suffira pour atteindre les 10% ? On n'en sait rien. En tout cas, quoi qu'il arrive, on veut mener une campagne et pouvoir dire tout ce qu'on a sur le cœur. Et donc ça, on sait qu'on y arrivera. Au moins, ça, on réussira à le faire. Allez, on va rentrer sur le programme. Denis, une question ? Oui, juste, vous avez dit que le mouvement social vous a donné confiance, que c'est un peu ça qui vous a poussé à vous lancer. Mais est-ce que vous êtes aussi en mesure de proposer des choses, d'avoir une envie, en fait, de mesures concrètes, de choses un peu positives pour cette ville, et non pas simplement d'être en réaction ou alors porté par un mouvement social qui vient d'ailleurs, d'une certaine manière ? Alors, vous... C'est très évident, si j'ai beaucoup parlé. Là ou l'autre ? Non, mais de toute façon... Non, je te laisse la parole. Bon, allez-y. Non, bien sûr, on n'est pas juste dans la contestation ou dans la critique, même si c'est vrai que c'est un peu notre spécialité. À partir du moment où on n'a jamais le pouvoir, à partir du moment où on est en bas et on ne peut que gueuler, protester. C'est ce qu'on va faire, effectivement. Mais on a des idées. Nous, on pense qu'aujourd'hui, il peut y avoir une politique qui réponde aux besoins sociaux, aux besoins de la population. Et donc, on est dans cette idée de réponse à une urgence sociale et une urgence écologiste. Et donc, nous, on est quand même bien placés pour voir... Certainement mieux que les autres candidats, d'ailleurs. On est bien placés pour savoir ce qui nous manque, ce qui ne va pas. Des logements pas terribles, des emplois pas terribles quand on en a. Donc, c'est toute cette question de la précarité, de la difficulté de vie au quotidien, l'accès aux services publics qui se dégradent, la santé, la culture, tout ça. Donc, on sait ce qui nous manque, on sait ce qui ne va pas. Et nous, on essaie d'apporter des réponses à tout ça. On se dit, mais nous, il n'y a pas de raison. On veut que tous les habitants bordelais, ils aient droit à une vie décente, ils aient droit à un logement, qu'ils aient accès aux services publics. On part sur cette base-là. Et nous, on pense que Bordeaux est riche, il y a de l'argent partout. Et on pense que s'il y a une véritable démocratie, s'il y a un véritable souci de répondre aux besoins de la population, on trouvera les moyens. Il y a les budgets, même si dans une municipalité, on ne résout pas tous les problèmes du monde, évidemment. Mais il n'empêche qu'il y a les moyens aujourd'hui, au moins de faire des premières réponses urgentes à tous les besoins de la population. Alors, justement, c'est... Évelyne, vous voulez raconter ? Alors, juste pour redire que, de toute façon, à l'origine de la crise, il y a surtout une crise écologique, une crise sociale. Et cette crise écologique ne peut être qu'anticapitaliste. Ce qui se passe, c'est qu'on vit une exploitation, mais sans limite, des êtres humains et des ressources naturelles. Donc, on voit que nous avons un gouvernement qui rejette tout ce qui est solidarité avec la réforme des retraites et que les solutions apportées, en fait, elles ne servent à rien, si ce n'est à enrichir les plus... Ceux qui sont déjà bien riches. À l'inverse, nous, on propose une écologie sociale, une écologie anticapitaliste qui nous permet d'être plus juste, d'avoir une société de partage. Et on le voit bien avec le mouvement des Gilets jaunes. Ce mouvement est monté en force parce qu'on essayait de leur imposer une écologie punitive, c'est-à-dire que les capitalistes verts voulaient leur imposer une taxe sur des moyens de transport contraints, puisque, vraiment, la voiture est importante. Et c'était vraiment une punition injuste. Donc, alors que nous avons des grandes sociétés comme Total, qui sont des pollueurs mondiaux et qui arrivent à passer à côté de l'impôt. Alors, excusez-moi, je vous coupe, mais j'aimerais qu'on vienne, justement, sur ces thématiques qui se détachent dans cette campagne. Vous le disiez, l'écologie. C'est quoi, votre ordonnance, aujourd'hui ? Bordeaux en lutte, elle porte quoi comme message sur l'écologie ? C'est-à-dire, on fait une rupture, on change, est-ce qu'on chasse la voiture du centre-ville ? Comment on fait de Bordeaux une ville écologique ? Alors, déjà, on voudrait reprendre en main un peu les services publics. Oui. Transport, eau, déchets, logements. Arrêter et rompre avec le système de délégation de services publics, qui sont des choses coûteuses, puisqu'elles servent à enrichir des sociétés privées, et essayer de construire des régimes municipales où le mode de fonctionnement, le moteur, serait l'intérêt général. Voilà. Oui, non, pardon. Je crois que dans votre programme, enfin, il n'est pas encore connu, mais je crois que vous défendez la gratuité des transports en commun. Les recettes commerciales du réseau TBM, c'est à peu près 85 millions d'euros par an. Comment vous pouvez vous passer de ça pour faire tourner le réseau ? En prenant ce cas concret, transport en commun gratuit, on n'a plus de recettes commerciales, vous avez un trou de 85 millions d'euros. Comment vous faites ? Alors, c'est comme le trou de la sécu. C'est qu'en fait, il y a toujours des trous qui font, pour nous expliquer qu'en fait, ce n'est pas possible de faire du public. Nous, on est convaincus que c'est possible. Voilà, c'est une question de répartition des richesses. Et donc, déjà, ce que disait Evelyne, c'est que nous, à la base, ce qui peut rendre possible une politique sociale et qui tient compte du respect de l'environnement, c'est forcément des services publics. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que la ville, mais comme on pourrait le discuter à l'échelle du territoire entier, il faut absolument qu'un État, que des pouvoirs publics, ils aient le contrôle sur les richesses, soit sur ce qu'on fait, sur comment on fait. Donc, ça pose le problème, effectivement, de remettre en place des services publics et d'éviter ce gaspillage, puisqu'on sait que dans le privé, c'est des politiques ultra-libérales. C'est qu'en fait, une partie des richesses est accaparée par des capitalistes, par des financiers. Et c'est ça qui crée ce gaspillage. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas la possibilité de répondre aux besoins. Donc, soit on répond aux intérêts financiers, soit on répond à la population. Donc, nous, on pense qu'à la base, c'est forcément des services publics sous contrôle de la population aussi. Et certainement que la question des transports publics, elle deviendrait très possible, parce qu'en fait, on rediscuterait de comment... où va l'argent. Et d'ailleurs, bon, il y a des communes, des villes de taille moyenne qui arrivent à mettre en place les transports publics, sans même rompre complètement avec les logiques du privé. Donc, c'est pour dire que quand même, il y a une grosse marge de manœuvre. Justement, vous le disiez, vous voulez vous inviter dans le débat, enfin, vous voulez prendre la parole. Et dans votre mode de gouvernance à vous, comment vous voyez la démocratie participative ? Alors, il y a plusieurs noms. Vous parliez des Gilets jaunes. Une des revendications phares, c'était le référendum d'initiative citoyenne. C'est quoi, Philippe Poutou, maire de Bordeaux ? C'est une agora permanente ? Déjà, on a un exemple de démocratie participative avec le mouvement social. La grève, c'est une forme de démocratie participative. Les manifestations, les blocages qui sont faits de ci, de ça. Les professeurs qui sont aujourd'hui en lutte contre les E3C, tout ça, ça montre ce que ça peut être. Alors, c'est pas forcément que de la contestation ou que de la lutte. Mais c'est vrai que nous, notre idée, c'est que la population, elle ait les moyens de décider, pas juste de discuter, pas juste de... On leur propose un projet, pas juste une réunion de quartier avec des petits fours à la fin. Nous, on pense qu'il faut absolument que la population, elle ait des droits. C'est-à-dire, voilà, nous, on pense qu'il y a une priorité... Mais c'est quoi ces droits, justement ? C'est le référendum d'initiative locale ? Ah ben là, mieux que ça, parce que ça voudrait dire une pratique au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que le budget de la municipalité, il soit entre les mains de la population, qu'il y ait des cadres qui permettent justement de dire, ben nous, on a besoin de ça. Pas d'un stade qui va servir à rien, pas d'un grand stade qui sera à moitié vide. Mais, par exemple, des crèches. On voudrait des crèches. Il y en a besoin là. On veut des salariés aussi qui pourraient jouer un rôle dans le social ou dans la culture. On en a besoin. Bon, il faudrait que la population, elle puisse, elle, dire, voilà ce qui nous manque, voilà ce qu'on n'a pas. Et donc, il faut trouver des solutions. Et les solutions, c'est un financement. Et le financement, c'est forcément que la population, elle, ait le droit de décider de comment on dépense l'argent. Donc, c'est plus qu'un référendum. C'est une pratique au quotidien dans les quartiers. Et nous, on est convaincus que ça peut fonctionner. C'est même plus facile à une échelle de communes, à une échelle de quartiers qu'à une échelle nationale. Donc, autant commencer. Donc, ça veut dire rompre quand même avec l'habitude des pouvoirs actuels de faire un peu ce qu'ils veulent, de dépenser l'argent où ils veulent et sans beaucoup de transparence, même des fois sans jamais transparence. Donc, nous, on pense qu'il faut une transparence totale sur ces choses-là. Vous vouliez ajouter quelque chose à l'une servantesse ou pas ? Non, je voulais simplement, moi, vous interrogez, la révocabilité des élus. Ça fait partie des choses qu'on lit. Vous, c'est un engagement que vous prenez, c'est-à-dire que les citoyens ne seront pas contents de vous. Mais est-ce que ça porte sur la majorité ou même sur l'opposition ? Si vous êtes dans l'opposition... Bien sûr ! On est pour que ce soit tout le monde. Oui, bien sûr. Et tout le monde révocable. C'est une idée qui paraît... Pour certains, ça va paraître violent, mais ça paraît normal qu'un mandat, on le respecte, enfin, qu'un mandat, que les engagements, que les promesses soient respectées. Donc, ça paraît normal que la population, elle puisse, à mi-parcours, au moins à mi-parcours, de dire, ben là, ça ne va pas, vous ne faites pas ce que vous avez dit. Et donc, il y a une possibilité de voter et de dire, ben non, vous ne finissez pas votre mandat. Ça, ça paraît normal. Et l'autre aspect qui nous apparaît important aussi, c'est le revenu. On pense qu'un élu doit avoir un revenu qui correspond à peu près à un revenu moyen de la population. Voilà. Donc, dans les municipalités, dans les... Ben, normalement, c'est autour de 2 000 euros. C'est ce qu'on gagne à peu près en moyenne parce qu'on sait que les salaires sont beaucoup plus bas. Le SMIC est à 1 100. Et puis, combien de gens ont malheureusement des temps partiels ? Mais ça serait normal qu'on se pose tous ces problèmes-là. Il n'y a pas de raison qu'un élu, il puisse avoir un niveau de vie ou un revenu largement supérieur à celui qui fait fonctionner la société ou les boueurs ou l'ATSEM dans une école maternelle. Enfin, voilà. Donc, c'est important de poser tous ces problèmes-là. Alors, la question... Enfin, j'imagine qu'on vous l'a déjà posée, mais je sacrifie au rythme. Est-ce que vous n'avez pas peur ? Enfin, c'est probablement pas une crainte, mais est-ce que vous allez incarner en fait l'empêcheur de l'alternance à Bordeaux ? Vous êtes un peu les empêcheurs de tourner en rond. Je sais que vous tapez pas mal sur Pierre Urmic. Alors, voilà. Est-ce que vous ne prenez pas une lourde responsabilité ? C'est de dire qu'après 70 ans d'un même régime politique, votre initiative politique vient gâcher les chances d'une alternance ? Tout dépend de ce que l'on met derrière le mot alternance. Y a-t-il eu vraiment alternance depuis 40 ans ? Ou y a-t-il eu plutôt co-gestion ? Donc, voilà. Là est la question. Nous, ce que l'on veut, c'est vraiment faire entendre une voix de gens qui ont décidé de se révolter et de dire, voilà, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Nous, on s'intéresse au débat à Bordeaux et on a vu le débat qu'il y a eu sur votre antenne il y a trois jours, je crois, entre les trois principaux candidats. Et voilà, quand on voit ça, on se dit qu'on n'a pas de souci à vouloir dégager ces trois-là parce que c'est quoi la différence ? C'est le nombre d'arbres à place de tournis ? C'est est-ce qu'il faut un métro ? Pas un métro ? À aucun moment, ça discute de la misère, même sur la question écologique. On pourrait discuter, même les personnes âgées, de comment on répond sur les problèmes de transport aux personnes âgées. Ce n'est pas des pistes de vélo, ce n'est pas les 200 km de pistes de vélo de Cazenave qui va répondre à la difficulté de vie au quotidien des personnes âgées. Donc là, on se dit, il y a un truc qui ne va pas. Ils se parlent entre eux, on n'existe pas. Et donc nous, de ce point de vue-là, on se dit, on ne fait pas tâche. Au contraire, on représente autre chose, on va dire autre chose et on n'est pas gêné de les contrer. On ne les attaque pas plus que ça. C'est quand vous nous posez la question qu'on explique effectivement, nous, eux, c'est ça, nous, ce n'est pas du tout ça. Et y compris hormis. c'est la fausse alternance. Et on pourrait presque dire avec un peu d'ambition que l'alternance, c'est nous. OK. Écoutez, on arrive au temps, on a explosé le temps qui nous était imparti. Merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. Évidemment, la suite des informations de cette actualité bouillonnante, on disait, des élections municipales, ça a retrouvé sur cette antenne dans Sud-Ouest et sur sud-ouest.fr, évidemment. Et voilà, merci à tous les deux et on vous réinvitera évidemment à mesure que cette campagne avancera. C'est vrai qu'on a raté les premiers débats, on va se rattraper. On va se rattraper. C'est parti tard, c'est la vie. Donc, on va se rattraper, nous aussi. Merci à tous les deux, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.